M. Gassama, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes économiste, enseignant, chercheur à l'Université Chianto-Diop de Dakar. Alors, le projet de loi de finances pour l'année 2022 a été examiné et adopté en Conseil des ministres du mercredi 6 octobre 2021. Le montant a été arrêté à plus de 5 150 milliards de francs CFA, soit plus du double du budget en 10 ans. Comment expliquer cette hausse, M. Gassama ? Merci beaucoup. Vous savez, c'est l'évolution normale du budget d'un État. Les dépenses augmentent, c'est-à-dire qu'on appelle les charges de l'État. Les recettes aussi qui sont censées prendre en charge des dépenses doivent aussi évoluer. Et en 10 ans aussi, la population a énormément évolué. Il y a 10 ans de cela, la population du Sénégal est sorti autour de 13 millions. Aujourd'hui, on frôle les 17 millions. Donc, c'est tout à fait normal que le budget augmente. Voilà, maintenant, le fait que le budget double en 10 ans ne signifie pas que tous les problèmes vont être réglés. Il serait intéressant d'ailleurs même de voir la composition détaillée de ce budget-là pour savoir exactement l'origine même de ces recettes-là et surtout les dépenses qui seront effectuées. Donc, les prévisions budgétaires sont basées sur des performances réalisées dans la mobilisation des recettes ? Cette augmentation, vous voyez, pourrait laisser penser que c'est dû à une amélioration des performances dans les recettes de l'État. Puisque le budget en cours, c'est-à-dire le budget qui est en train d'être exécuté, tourne autour de 4 589 milliards. Donc, si le budget de l'année prochaine tourne autour, le budget prévisionnel, tourne autour de 5 150, ça veut dire qu'il y a une hausse de 575 milliards. Voilà, ce n'est pas mal. Je rappelle au passage que lorsque le président arrive au pouvoir déjà en 2000, le budget du Sénégal tourne autour de ce montant-là. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Pourquoi, selon vous, M. Gassama, malgré la hausse du budget, la pauvreté continue de gagner du terrain au Sénégal ? Le fait de disposer d'un budget et le fait de lutter efficacement contre la pauvreté sont deux choses à différencier. Parce que si une bonne partie du budget ou la majorité du budget est destinée à des dépenses de fonctionnement, et non à des dépenses d'investissement, ou à des programmes pour lutter efficacement contre la pauvreté, ça veut dire que même si ce budget-là aussi double dans les 5 ou 10 ans à venir, on risque toujours de se retrouver avec les mêmes types de difficultés. Voilà, et pour lutter contre la pauvreté, je pense qu'il faudrait d'abord s'occuper des problèmes les plus élémentaires. Parce que les pauvres généralement ont du mal à satisfaire leurs besoins élémentaires. C'est quoi ? C'est d'abord la nourriture, c'est-à-dire assurer le repas quotidien, c'est d'avoir un logement décent, mais aussi d'avoir accès aux services sociaux de base. Voilà, les structures de santé, mais aussi la scolarisation. Donc vous savez, au Sénégal, le pays compte plus de 6 000 abrières provisoires, ce qui est extraordinaire. Voilà, donc ça veut dire que lorsqu'on a des moyens, on doit les orienter dans ces secteurs-là. À vous entendre parler, le budget ne peut pas régler le problème des Sénégalais ? Non, du tout. Le budget, l'État prévoit des recettes, et en fonction de ces recettes, il cherche un peu à satisfaire les dépenses. D'abord, il y a ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que tout ce que l'État doit dépenser pour payer les frais des fonctionnaires, pour en tenir les routes, etc., mais aussi les dépenses d'investissement, pour construire aussi de nouvelles routes, pour construire de nouveaux hôpitaux, ou encore des écoles et autres, etc. Donc cela veut dire simplement, un budget, c'est vraiment un fonds de fonctionnement, mais surtout aussi l'investissement. Maintenant, ce qui permet de lutter contre la pauvreté, ce qui permet d'améliorer la productivité au niveau national, c'est vraiment lorsqu'une bonne partie du budget est orientée vers l'investissement. Une projection du PIB de 5%. Vous pensez que les outils sont là pour atteindre cet objectif, malgré les réalités économiques que nous impose la crise sanitaire avec les vaccins et autres ? Oui, parce que l'augmentation du PIB, c'est par rapport à la croissance économique. Autrement dit, lorsque l'État a fait ses prévisions, par rapport à l'année passée, cette augmentation, la différence entre les deux, c'est ce qui fait un peu le niveau de l'évolution. Ce qu'on appelle la croissance économique, si on résonne après un terme de 2%. Maintenant, effectivement, on est en période de crise. Donc, cela veut dire qu'il faudrait être optimiste. Mais l'optimisme ne peut pas nous pousser quand même à faire quand même ce qu'on appelle des digressions. Autrement dit, dans tous les cas, si vous avez un budget, c'est des prévisions de recettes de dépenses, mais aussi des prévisions sur la croissance. Il va falloir maintenant attendre à la fin de l'année, lorsque le budget sera exécuté, lorsque la recette de la COVID sera faite. Après, on pourra maintenant donner les vrais chiffres, ce qu'on appelle les chiffres vraiment qui reflètent la réalité du terrain, ce qui est différent de la prévision. L'économie mondiale repart, et cela se ressent par la tension réelle sur le marché des hydrocarbures, ce qui pourrait rendre difficile la situation des pays dits émergents comme le Sénégal, qui ne sont pas encore producteurs. Oui, en tout cas, lorsque l'économie mondiale devient beaucoup plus dynamique, on sent souvent qu'il y a une force demande de produits pétroliers et tous ces dérivés. Ce qui fait que souvent, si l'offre ne suit pas, automatiquement, il y a une hausse du prix du baril qui va se répliciter aussi sur les prix des biens. Ce qui fait que c'est quelque chose qui va peser lourdement sur nos économies, notamment en matière d'importation, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, surtout pour les consommateurs. Parce que lorsqu'il y a cette forme de conjoncture, les prix augmentent, et toute augmentation est souvent réplicitée sur les prix et que c'est le costumateur final qui les supporte. Donc, raison pour laquelle les pays importateurs en droit d'hydrocarbures souvent rencontrent ces difficultés-là. Maintenant, si vous êtes dans un pays où les gens se dirigent ouverts des élections, les gouvernements essayent de tout faire pour contenir un peu les augmentations afin d'éviter de frustrer l'électorat. Mais même cela aussi ne peut pas perdurer. C'est juste le temps de passer les élections pour encore essayer d'appliquer la réalisation des prix. On ne peut pas continuer à subventionner à du temps éternel. Voilà, c'est souvent ce qu'on appelle la primeur de la rationalité politique sur la rationalité économique qui a été théorisé par de grands économistes qui s'appellent Calé et Nord-Ausse. Et pourtant, le Sénégal, deuxième puissance économique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, crédité de 10,86% sur le marché régional des titres publics. Alors, ces recettes peuvent aider, selon vous, à payer la dette ? La dette du Sénégal, quand même, a fortement évolué. Ces dernières années. Donc, on est passé presque d'un taux de 42% à un taux de 64%. On n'en parle même de 67%. Donc, ça veut dire qu'on frotte vraiment les 70% qui sont autorisés par l'équité de la convergence de l'UEMO. Voilà, maintenant, lorsque le civilisme est assez lourd, ce n'est pas toujours évident. Ensuite, avec cette période de crise, les pays sont censés, en tout cas, faire un petit peu, quand même, quelques dérapages, afin de mettre en avant plutôt ce qu'on appelle les mesures fortes pour, d'abord, contenir la crise et améliorer la situation sur l'économie de la population, plutôt que de se concentrer vraiment à 100% sur ce qui est de convergence. Autrement dit, ce n'est pas toujours mal, donc, d'emprunter, mais ce qui est important, c'est surtout ce qu'on fait, donc, de ce qui est emprunté. Autrement dit, lorsque vous sortez de l'argent au niveau des institutions, il va falloir les orienter vers les investissements. Mais si les emprunts sont plutôt orientés vers des dépenses de prestige, forcément, ça va poser beaucoup plus lourd quand même sur le service et au-delà aussi le développement du pays. Voilà. Parce qu'en fait, son impact ne sera pas vraiment aussi important. Le chef de l'État s'est félicité de la première notation financière en monnaie locale de l'État du Sénégal effectuée par le cabinet Bloomfield Investment, je le rappelle. La notation du cabinet Bloomfield montre bien la solidité de l'économie du Sénégal et sa bonne résilience vis-à-vis des chocs extérieurs. Oui, en tout cas, de manière générale, lorsqu'il y a une notation qui est plus ou moins positive, ça participe à donner une bonne image du pays, ça participe à faciliter l'accès aux sources de financement. Comme un pays a toujours besoin de lever des fonds pour financer ses grands projets, surtout ses projets à long terme, ce qu'on appelle la recherche de ressources longues. Je pense que ça participe, en tout cas, à faciliter davantage ces choses-là. Vous savez, le Sénégal n'a jamais, en tout cas, souffert d'un problème d'image pour lever des fonds. Dans la plupart du temps, à chaque fois que les gens lancent un emprunt obligataire, on a un record, on recouvre ce montant-là. Mieux encore, souvent même, lorsqu'on départit le montant, recherchez. Ce qui le prouve, c'est aussi la bonne image dégagée par le pays. Ça aussi, il faudrait quand même le souligner. Mors Gassamont, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Chambre-Diop de Dakar. Je vous en prie, mon cher. Sous-titrage Société Radio-Canada